Alors, on va regarder tout de suite le Liban. Vous avez vu hier, alors hier, on a appris qu'il y avait eu une attaque de grande ampleur au Liban. Des beepers qui ont été piégés, 9 morts et 2800 blessés minimum. Parmi les morts, il y avait une jeune fille, une petite fille. 12 morts, bah 12 morts maintenant. Et soit on n'en parle pas, soit les médias n'en parlent pas, soit ils en parlent. Comme si c'était un truc extraordinaire, un coup de génie d'Israël. Mais attendez, mais si ça avait été le Liban qui avait fait ça, on est d'accord que pour moi, c'est un attentat terroriste. Quelle est la différence avec un attentat terroriste ? C'est-à-dire qu'ils ont fait exploser des milliers de beepers sans regarder qui étaient les victimes. Comme ça, il y a eu des innocents qui ont été blessés. Et tu as les gens, c'est extraordinaire, Israël, vraiment. Des vidéos sur comment ils ont pu imaginer ça, c'est incroyable et tout, le coup de génie. Ils ont fait exploser des beepers, mais comme ça, on ne regarde pas, allez, on fait exploser. Mais ça ne parle pas d'attentat. Et si c'était le Liban ou la Palestine qui avait fait ça, mais si c'était les Palestiniens, si c'était le Hamas, les gens, imaginez si c'était le Hamas. Mais c'était parti pour trois ans de bombardement. Et là, non. Là, on fait comme si, c'est normal, c'est les services secrets israéliens. Bon, ça a tué une petite fille, mais c'est quand même incroyable, l'âge logistique, je ne sais pas. Non, oui, Sam, ce n'est pas pour défendre Israël, mais ils ont vraiment ciblé les membres du Hezbollah, en particulier de la branche militaire. Il y a des dégâts collatéraux, mais les dégâts collatéraux, on parle d'innocents tués. Alors, on est d'accord qu'on parle d'innocents tués. Et même quand on parle du membre du Hezbollah, il me semble que ça contredit le droit international. Tu ne peux pas faire ce truc comme ça, même en visant vraiment des membres du Hezbollah, il me semble. Ou alors, le Hezbollah peut faire pareil. On dit que c'est la guerre. Et donc, tu veux me dire que sur les 2800 victimes, on ne parle que des blessés, c'est quoi la proportion de membres du Hezbollah ? Sachant qu'après, il faut savoir ce que tu entends par membres du Hezbollah. Mais, c'est quoi la proportion de membres du Hezbollah parmi les 2800 victimes, si on va par là ? Moi, je veux juste savoir. Vous me dites, ils ont visé les membres du Hezbollah, c'est quoi ? Les 2800, c'était des membres du Hezbollah ? C'est quoi la... Bah du coup, l'attaque du 7 octobre ? Bah ouais, non, mais en fait, ils ne comprennent pas que dans leur logique, on pourrait se dire ça. Tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire ça sur le 7 octobre. Tu vois, ils vont dire, bah c'est la guerre. Bah vous dites, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est ce que j'arrête pas de dire en live ici. C'est-à-dire que là, il y a un génocide en Palestine, on est à des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers de morts en Palestine, des millions de déplacés, un territoire rasé, et il y a des gens qui disent, bah c'est la guerre, il y a des dommages collatéraux. Mais pourquoi ? Pourquoi les Palestiniens ne pourraient pas emprunter la même logique ? Pourquoi on ne pourrait pas dire, bah au final, le 7 octobre, c'est un peu pareil ? Pourquoi 100 000 morts palestiniens, ça va ? C'est la guerre, et l'autre, c'est un attentat terroriste qu'il faut condamner. Et moi, je condamne, moi je condamne tous les attentats terroristes, mais je ne comprends pas cette différence de traitement, cette différence d'analyse. Et là, on voit encore avec le Liban. C'est une double attaque, les civils et les secours, c'est ce qui te fait le plus dégueulasse en stratégie terroriste. Oui, il y a une deuxième, bah on va regarder ça, il y a eu un deuxième truc aujourd'hui, on va regarder ça. En direct, en Liban, une nouvelle série d'explosions d'appareils de communication, au moins 3 morts et sans blessés. 3 personnes ont été tuées par l'explosion d'appareils non identifiés à chauds morts dans la plaine de la BK. L'agence France Presse, qui cite une source hospitalière, fait par ailleurs état de 15 blessés dans la région, également dans l'Est du Liban, et ajoute que des tolki-wolki ont explosé en même temps dans la banlieue au sud de Beyrouth et dans le sud du Liban. On rappelle quand même, n'oublions pas, au passage, que les tensions se sont accrues ces derniers mois, entre le Liban et Israël, parce qu'Israël est en train de commettre un génocide. Il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est la guerre, c'est comme ça, c'est la guerre. Mais là, pourquoi le Liban attaque davantage Israël, comme au Yémen, c'est les outils au Yémen et tout ? Parce qu'en fait, il y a un massacre en cours à Gaza et que personne ne fait rien. Il faut aussi s'inscrire, et je ne suis pas en train de dire que l'action de Liban est légale et c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aussi replacer dans le contexte. Et c'est-à-dire que là, Israël répond à des attaques qui répondent déjà à un génocide qui est en cours, quoi. Et bon, bah, écoutez, écoutez, bon, bah, voilà, quoi, c'est le Liban. Selon l'agence Rotors, qui cite une source proche de services de sécurité ainsi que des témoins, les explosions se sont produites en fin d'après-midi dans le sud du Liban et dans les faubourgs du sud de Beyrouth. Au moins, une de ces explosions s'est produite dans les obsèques de... Ah, putain ! Au moins, une de ces explosions s'est produite lors des obsèques de la victime de la veille. Et donc, moi, il y a des gens qui me disent, bon, bah, ils ont visé le Hezbollah. OK, imaginons que les 2800 victimes, en fait, c'est le Hezbollah. Déjà, non, bah non, non. Mais imaginons que ce soit le cas. Et en fait, ils essayent d'expliquer, c'est pour ça qu'il y a moins de réactions. OK. Maintenant, imaginons l'inverse. Si c'est le Hezbollah qui avait piégé les beepers des soldats de Tsaal et qui avait fait exploser ça, et que parmi ces explosions, il y avait 2800 victimes israéliennes, dont une petite fille israélienne. Voilà, qu'est-ce qui serait passé ? Voilà, je pose la question. Je pense que le Liban n'existerait plus là. Moi, je pense que, voilà, oui, ça serait une guerre nucléaire. Le Liban ne serait plus là. Donc, c'est ça qui me fait halluciner dans tout. Et on parle encore, il y a encore une attitude, comment dire, compatissante et solidaire avec Israël, et même de fascination avec Israël, alors qu'en ce moment, Israël est encore en train de commettre des massacres. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça aussi. Alors, ça là. 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime. Un livre, un nom. Déjà, il va faire combien de pages, ce livre-là ? Il y a 150 contributeurs. Mais regardez-moi, Gérard Larcher, Bernard Attali, Georges Bensoussan, il y a qui que je n'aime pas ? Et après, Assen Chalgoumi, non mais, Assen. Denis Charbitte, Éric Ciotti, je ne l'avais pas vu ! Éric Ciotti, Luc Ferry, Alain Fickelkraut. Non mais c'est vraiment le rassemblement des bouffons. Golnadel, oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Anne Hidalgo, Michel Houellebecq, Rachel Kahn. Ah non, mais c'est le rassemblement de tous les bouffons de France. C'est une liste, elle fait peur ! Moi, je suis contre l'établissement de liste, en fait. Éric Nolo, oh putain, Michel Onfray ! Dominique Schnapper, mais elle est nulle, Dominique Schnapper, c'est une catastrophe. Pierre-André Taguiev, Manuel Valls. Voilà, bon, moi ce qui m'hallucine là-dedans, c'est manifeste contre l'effacement d'un crime de la part de personnes, on est dans un renversement total des valeurs. Je vais devenir souralien. On est dans un renversement total des valeurs. Livre manifeste contre l'effacement le 7 octobre. Mais qui est en train de nier le massacre qui est en cours ? Là, ils sont en mode, il faut faire un livre. Tout le monde est en train d'essayer d'effacer le 7 octobre. Qui ? Qui ? Qui essaye de faire oublier le 7 octobre ? Qui essaye de dire qu'il ne s'est rien passé le 7 octobre ? Personnes, par contre, des personnes dans cette liste qui essayent de relativiser, qui essayent même voire de nier l'ampleur du massacre en cours, le génocide en cours, il y en a plein, il y en a plein. Mais c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue. C'est toutes ces personnes qui sont en mode, c'est un scandale, des gens essayent d'effacer le crime du 7 octobre, sont les mêmes qui essayent de relativiser le massacre en cours à Gaza et en Palestine tout court. Mais c'est une folie. Le cynisme de ces gens-là, c'est incroyable. Et là, en fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que le message est dégueulasse, en fait. Le message est horrible. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là ? Parce qu'ils font comme si on avait oublié le 7 octobre. Ils sont en mode, oui, oui, bon, d'accord, les milliers de morts, là, des centaines de milliers de morts en Palestine, à Gaza et tout. OK, OK, mais le 7 octobre, ça, c'est grave. Ça, il ne faut pas l'oublier, le 7 octobre. OK, vous essayez de nous parler, là, d'en ce moment même, il y a des gens qui meurent, qui souffrent. Il y a des enfants qui sont déchiquetés. OK, on a compris. Mais le 7 octobre, et en fait, vous êtes en train de faire une compétition, une compétition qui, en plus, est totalement absurde, totalement absurde et totalement mortifère. Parce que si on va dans votre jeu macabre, on se dit, OK, le 7 octobre, c'est horrible. Il y a eu 1 500 morts, je crois 1 300 morts et quelques. OK, c'est horrible. Mais là, on en est à 10 fois plus, voire 100 fois plus. À quoi vous jouez ? À quoi vous jouez ? Vous voulez qu'on joue à ça ? Avoir le nombre de victimes, Edouard, qu'est-ce qui est le plus grave ? C'est vous, vous jouez à ça ? Et vous jouez à ça avec un truc macabre en disant, non, mais attendez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le 7 octobre. Et au final, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils vont dire qu'on va dire 50 000 morts. 50 000 morts, je pense que tout le monde sait que c'est beaucoup plus. Que 50 000 morts, ça fait longtemps qu'on a dépassé 50 000 morts. Mais prenons même le chiffre de 50 000 morts. Là, vous êtes en train de nous dire que, oui, vous êtes bien gentils, mais les 50 000 morts palestiniens qu'on a en ce moment, ça ne vaut pas le 7 octobre et les 1 300 morts israéliens. Vous êtes en train de nous dire que les comptes ne sont pas bons. Et en fait, il faut nous dire c'est quoi le rapport, en fait. C'est quoi le chiffre ? La vie d'un Israélien vaut combien de vie palestinienne ? C'est quoi ? Un Israélien mort pour 50 palestiniens, ce n'est pas assez ? Il faut beaucoup plus ? Pour qu'enfin, on parle avec la légitimité et la gravité qui devraient y être pour parler du massacre en cours ? C'est une folie. Et c'est ces gens-là qui veulent nous faire des leçons de morale. Non, mais alors là, c'est fort de café, là. Oui, mais ils te diront que c'est 50 000 morts du Hamas, donc ce n'est pas grave. Oui, je connais cette théorie. Et même, non, mais je rappelle, c'était qui qui m'avait dit ça ? Je crois que c'était l'avocat, là, Julien Cohen, je crois, qu'il m'avait dit ça sur Twitter. Il a dit entre 50% et 80% de... Et ça, c'est un sioniste, les gens. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas que 50 000 morts du Hamas, ils le savent. Ils savent qu'il y a une proportion de civils d'innocents. Et eux, lui, ils disaient, et pourtant, c'est vraiment le sioniste, ils disaient, c'est entre 50% et 80% d'innocents. Et lui, il parlait de 50% et 80% de dommages collatéraux et qu'ils continuaient à soutenir la guerre en cours. Ok, bon, ok, 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 ouais, c'est une guerre, ouais, ouais. La majorité, la majorité à minima, la petite majorité, au maximum, une immense majorité des victimes sont des civils. Mais ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça marche, non, mais écoutez. Et donc, on va regarder le Liban. Après, oui, ça ne me fait pas carrer, tu ne sais pas qu'en fait, pour eux, les Arabes, ce n'est pas des humains. Bah oui, bah oui, bah oui, même les enfants, en fait. En fait, soit c'est des terroristes, soit c'est des soutiens des terroristes, soit si c'est des bébés, c'est des potentiels, c'est des futurs terroristes. Voilà comment ça marche dans leur tête. Voilà, bon, bah, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan, toujours provisoire, fait état de 8 morts et 2750 blessés. Parmi eux, beaucoup sont des membres du Hezbollah. Moi, j'ai bien envie de dire, on me dit beaucoup. C'est quoi la proportion ? Est-ce qu'on a la proportion ? Parce que les journalistes se limitent à dire beaucoup. C'est quoi, c'est dans les 2800, il y en a combien ? Il y en a 2700, il y en a combien ? Il y en a 2000, il y en a 1500, ça ne veut pas dire grand-chose, beaucoup. Parmi eux, beaucoup, c'est quoi ? C'est 1500 ? Même s'il y avait 50% de membres du Hezbollah, qui seraient déjà une opération de ouf, ça veut dire qu'il y en a 1400, c'est des innocents, en fait. Donc, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas parler d'attentat, quoi. Membre, ça peut vous la dire, guichetier au siège du parti. Oui, oui, membre, oui, c'est un truc très large. Mais vous vous rappelez, vous vous rappelez aussi quand il y avait le bombardement d'un camp humanitaire ? Bon, il y en a tellement eu de bombardements d'un camp humanitaire à Gaza, et qu'il y avait une centaine de morts. Déjà, vous vous rappelez la militante de Golem qui avait dit, oui, alors non, il y en avait certains, c'était du Hamas. Alors, il n'y en avait pas autant de morts, il y en avait 50 au lieu de 100, déjà, elle nous avait dit ça. Et elle avait dit, puis il y avait beaucoup de membres du Hamas. Et en fait, les enquêtes montrent que non. Il y en avait même des opposants au Hamas, il y en a peut-être pas un, il a déjà parlé à un gars du Hamas, mais ce n'était pas des membres du Hamas, quoi. Donc là, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont du Hezbollah. Oui, mais il y a un moment donné, il faut... Déjà, d'une, est-ce que ça justifie ça ? Est-ce que ça veut dire que le Hezbollah pourrait faire pareil ? On serait en mode, bon, bah, c'est la guerre, Israël, vous avez perdu, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Déjà, donc, ce point-là. Et deux, il nous faut les preuves que c'est des membres du Hezbollah. En fait, vu que c'est des Arabes, vu que c'est la Palestine, le Liban, tout ça, et que ces Arabes, là, ils sont pas très... Ils sont suspects, quand même, ils sont pas à l'air très sympas. Bah, en fait, il suffit de dire, ouais, mais c'était des membres d'organisations terroristes, et les gens sont en mode, ok, allez, question suivante. Allez, oui, oui, bah, c'était des terroristes. Mais j'ai pas besoin de preuves, ils étaient Arabes. Les responsables libanais ont immédiatement pointé du doigt Israël dans ce qui semble être une attaque sophistiquée et à distance. Voilà, vous voyez, par exemple, ça. Et à distance, dans le cas... Si c'était le Liban, si c'était le Liban ou l'Iran. Parce que l'Iran, je pense qu'ils auraient les moyens technologiques de faire ça. Vous voyez, l'Iran pourrait faire ça. Si c'était l'Iran qui avait fait ça à Israël, on n'aurait pas parlé d'une attaque sophistiquée, incroyable. Non, on aurait dit un attentat de l'Iran. Une attaque terroriste de l'Iran. Les Ayatollahs, tout ça, qui tuent des innocents. Pourquoi dans le cas... Et moi, j'aurais rien contre ça dans l'absolu. Mais pourquoi dans le cas d'Israël, on ne parle pas de ça ? Une attaque sophistiquée, incroyable, géniale, géniale. Oui, on aurait dit une attaque fourbe de l'Iran, exactement. Le Hezbollah pro-iranien et les forces israéliennes s'affrontent presque quotidiennement depuis plus de 11 mois sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, allié du Hezbollah à Gaza. Il n'y a aucun moment où ils ont rappelé qu'il y avait... Parce qu'ils disent que le Hezbollah pro-iranien est allié du Hamas à Gaza. Oui, d'accord. Oui, si vous voulez, parce qu'en gros, ils essaient de nous expliquer que bon, ils l'ont un petit peu cherché. Vous pouvez nous rappeler ce que fait Israël à Gaza ? Vous pouvez nous rappeler un petit peu ? Voilà, ça serait peut-être intéressant qu'on comprenne aussi le contexte. On va voir ça. Film Story, nous allons revenir sur ce qui s'est passé au cœur de la journée au Proche-Orient, à Beyrouth, avec des explosions par centaines de beepers qui ont visé des hommes du Hezbollah. Bon, là, il n'y a même plus... Non, tous les beepers ont visé des hommes du Hezbollah. Cette opération est évidemment lignée. C'est une opération de très, très grande ampleur. C'était quasiment jamais vu ici au Liban. Non, mais il y a une totale déshumanisation des gens, genre 2 800 blessés. Et les gens blessés, ce n'est pas genre il y a une égratignure. Il y a des gens, ils vont être... C'est des blessures de ouf, hein ? C'est des amputations et tout. C'est des blessures graves. En mode, oui, d'une grande ampleur. Il y a même l'ambassadeur iranien au Liban qui a été blessé par l'une de ces explosions car lui avait l'un de ses beepers. D'accord, donc ça vise aussi des ambassadeurs et tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Si on avait visé un ambassadeur israélien... Parce que tous les hôpitaux sont complètement débordés par cet afflux de blessés qui arrivent de tout le Liban dans les 5 hôpitaux de la capitale. Donc maintenant, les routes sont redevenues calmes et les hôpitaux, eux, sont encore complètement débordés. Ah bah génial. Oui, mais super, super. Merci Israël. Parce qu'en plus, les hôpitaux débordés, ça veut dire que tu as moins de temps à accorder à d'autres patients, vous voyez ? Vraiment, on s'intéresse peu aux autres victimes, aux victimes collatérales. Il faut quand même bien préciser ce qui se passe. C'est une opération exceptionnelle. Encore une fois, les gens, moi, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est d'imaginer si c'était l'Iran qui avait fait ça en Israël. D'accord ? Je vous propose cet exercice. Gardez bien ça en tête. Si l'Iran avait fait ça à Israël. Imaginez deux secondes. Sachant qu'Israël-là, il y a aussi en train de commettre un génocide. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a près de 3 000 membres proches du Hezbollah. Ah, lui, les 3 000, c'est des membres proches du... Voilà, lui, il n'y a même pas de détail, quoi. Bon, les 3 000, c'est des membres du Hezbollah. Ou proches du Hezbollah. Qu'est-ce qu'il veut dire proches ? Mais bon, ils sont proches du Hezbollah. Ils sont déjà venus une fois au Hezbollah, voilà. Certains ont été directement tués. Il y a 8 morts, c'est le premier bilan. 2 750 blessés. Le Hezbollah et le Liban accusent immédiatement les services israéliens. C'est une opération de très grande ampleur. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucune empathie, il n'y a rien. On se rappelle qu'il y a une fillette qui a été tuée. Rien. C'est des barbares, dans tous les cas. Les services du Premier ministre du Liban parlent d'une agression israélienne criminelle. Oui, oui, oui. Je me demande d'ailleurs ce qu'en dit. Qu'est-ce qu'en dit le droit international, les gens ? Il ne me semble pas que ce genre d'attaque est autorisé par le droit international. Dites-moi, parce que je ne sais pas. Je veux dire, l'Occident, on est censé se baser sur le droit international. D'accord ? Je ne comprends pas. Il faut me dire. Une violation de la souveraineté du Liban. Il faut préciser peut-être le Hezbollah. C'est quoi le Hezbollah au Liban ? On peut préciser ce qu'est Israël. On peut préciser ce qu'est en train de faire en ce moment Israël. Je ne comprends pas. Et donc, imaginons. Prenons les États-Unis et prenons le parti de Trump. C'est quoi ? C'est que c'est tellement horrible, Trump, qu'on peut faire ça alors ? On peut dire que ça devient légitime ? Orban, on peut faire ça avec le parti d'Orban alors ? Il faut m'expliquer. Alors, on pourrait faire pareil. Iran pourrait faire pareil avec Israël. Surtout que là, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Je ne comprends pas la logique. Il faut quand même rappeler que Hezbollah, c'est des méchants. Mais vous êtes au courant de qui est à la tête en ce moment d'Israël ? Le gouvernement qui est à la tête d'Israël et les massacres qu'ils sont en train de commettre. Donc, ça veut dire que si vous voulez trouver une légitimité à ce genre d'attaque, pourquoi, de l'autre côté, ils ne pourraient pas trouver une légitimité par rapport à Israël ? Une seule réponse à toutes les questions de oui, oui, car c'est des Arabes, exactement. Et cette opération, donc, elle visait évidemment les membres du Hezbollah qui, par ailleurs... Oui, bon, on dit la même chose. Les 2800 sont des membres du Hezbollah, oui, oui. La petite fille aussi, elle était membre du Hezbollah, voilà, voilà. Pas de souci. Israël disait d'ailleurs ces dernières heures, redoutait une offensive massive de la part du Hezbollah. Ceci expliquant peut-être... L'attaque préventive, ce n'est pas une folie. Ça, c'est typiquement une invention américaine. Ouais, on va vous bombarder parce qu'on a peur que, dans un temps indéterminé, vous nous bombardiez. Donc, on va vous massacrer avant que, potentiellement, vous le fassiez. Bon, après, vous n'avez pas vraiment les moyens de le faire, mais quand même, vous y avez déjà pensé, donc allez, go ! Le Hezbollah étant, en quelque sorte, l'extension du politique de l'Iran au Liban. En tout cas, c'est une opération, évidemment, extraordinairement spectaculaire. Je ne sais pas, j'hallucine. J'hallucine devant les trucs, quoi. Et c'est les mêmes gens qui vont nous parler, nous dire, vous ne vous rendez pas compte, le rapport à la violence des Arabes, le terrorisme, l'attaque comme ça indéterminée, aveugle de personnes. On se fiche de savoir quels sont les dommages collatéraux. C'est ça, les Arabes, ce sont des barba... Et là, c'est extraordinaire, une attaque extraordinaire, spectaculaire. On apprécie, on apprécie. Il faut savoir que ces gens du Hezbollah s'étaient débarrassés de leur téléphone portable. Pourquoi ? Est-ce qu'on a des infos officielles du nombre... Est-ce que vous avez un lien pour me dire, pour indiquer la proportion de membres du Hezbollah parmi les attaques ? Et ne me donnez pas à moi la source d'Israël. On rappelle Israël, à chaque fois qu'ils attaquent un camp humanitaire, ils te sortent, il y avait 500 membres du Hamas. À croire qu'en fait, en Gaza, il y avait une population d'un million cinq cent mille personnes. Et en fait, il y avait un million deux cent cinquante mille membres du Hamas. Voilà dans la tête d'Israël. Donc, est-ce qu'on a un truc officiel de la proportion de membres du Hezbollah parmi les 2800 victimes ? Mais tu te rappelles, ils avaient fait la même quand il y avait le commando israélien qui était rentré dans un hôpital et tuait quelqu'un. Les médias disaient que c'était exceptionnel. Oui, ils sont fascinés par... Mais ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le rapport au terrorisme. Dès que c'est un État qui est considéré comme démocratique, il n'y a plus de terrorisme. Il peut tout faire. Cet État peut tout faire. Pour eux, il y a... Non, on ne peut pas parler d'État terroriste. Non, 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 non. Non, c'est que la Russie. Il n'y a que la Russie qu'on peut parler d'État terroriste. Mais Israël, non. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, non. Non, ça va. Ça soutient nos intérêts, donc ça va. C'est la guerre. On reçoit des messages. Et ce sont ces pagers qui, par centaines, par milliers... Mais ils vont quoi ? Ils vont se b*** dessus, là ? Ils vont se b*** sur l'attaque, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez jouir ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? On peut parler des victimes, un petit peu ? On peut avoir les comptes ? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur... Est-ce que c'est vraiment des membres du Hezbollah ? Sachant qu'encore une fois, même s'il y avait vraiment des membres du Hezbollah, je ne crois pas que ce soit garanti par le droit international, ce qu'a fait Israël. Je veux dire, normalement, quand on parle de droit international, parce que vous n'arrêtez pas de vous baser sur le droit international, ça, ce n'est pas autorisé. Donc, on pourrait avoir plus d'infos ? On t'explosait aujourd'hui au même moment. Exactement, au même moment. Et voilà, ils sont géniales. C'est général. Ça ne va pas forcément provoquer des explosions comme ça. Donc, il y a une autre hypothèse, et notamment liée au fait qu'il semblerait que ces beepers aient été distribués relatif... Je hallucine. Comment on a tué ces Arabes ? Alors, on va étudier comment on a tué ces Arabes d'une manière fantastique, exceptionnelle, incroyable. Alors, M. René, M. Raphaël Grablik, expliquez-nous comment on a tué ces Arabes. Ah, on les a tués comme ça. Ils les avaient où ? À la jambe ? La jambe a explosé. Ça a tué d'autres gens. C'est exceptionnel. On est d'accord ? Tous les terroristes. C'est incroyable, c'est incroyable. C'était des Arabes, rappelons-le. Et c'était des Arabes proches des Iraniens aussi. Il y a des tolas dedans et tout. C'est incroyable. Comment elles sont déclenchées ces explosions ? Alors là, c'est toute la question. Il y a deux solutions, là encore. Soit on trouve un moyen à parler de télécommunication. Moi, je suis fasciné, les gens, je vous le dis. Là, je suis fasciné par l'orientation de la discussion. Encore une fois, rappelez-vous, j'ai eu l'exercice que je vous donnais à faire. Imaginez si c'était l'Iran qui avait mené l'action contre Israël. Jamais on n'aurait eu cette discussion de comment ils se sont pris les Iraniens alors pour tuer ces Israéliens ? Comment ils se sont pris alors ? Ah ouais, extraordinaire. Extraordinaire. C'était en amont de la fabrique. Ah ouais, c'est incroyable. On dit que ça a duré une demi-heure environ. Cette série d'explosions, des centaines de détonations qui ont tué huit personnes. C'est le bilan. Dont un enfant. J'espère, j'ose espérer qu'il ne le dit pas parce qu'il n'était pas au courant. Parce que si tu es au courant et que tu ne dis pas que parmi les morts, il y a une fillette, c'est grave au niveau journalisme. Provisoire, huit morts. Et on blessait 2750 proches du Hezbollah. Donc lui, c'est officiel. Toutes les victimes sont soit membres du Hezbollah, soit proches du Hezbollah. En plus, moi, ce qui me fascine, c'est comment tu vérifies ? C'est quoi ? C'est-à-dire quoi ? Proche du... Moi, je suis sur le plateau. La première question que je pose, c'est c'est-à-dire quoi ? Proche du Hezbollah ? C'est-à-dire proche du Hezbollah. Dis-moi. Soit ils ont voté pour le Hezbollah, donc à partir du moment où tu votes pour le Hezbollah, tu es proche du Hezbollah et donc tu deviens une victime potentielle. Tu deviens une cible ? Qu'est-ce qui se passe ? Et après, membres du Hezbollah, comment vous le savez ? Dites-moi, c'est quoi vos sources ? C'est quoi les infos ? C'est quoi qu'on a ? Oui, proche, ils étaient au Liban, quoi. Il y a des images, d'ailleurs, qui circulent sur les réseaux. Oui, si vous voulez vous toucher un petit peu, comme le BFM. Sachez que BFM, là, les journalistes, ils ont éteint la télé, là, et après, ils sont allés se toucher, ils sont allés voir les images, ils ont fait « Ah, c'est incroyable, c'est génial ! » « Ah oui, ah oui, vas-y ! » Parce que comme ce sont des petits objets métalliques, bien évidemment, en explosant, ils causent aussi des blessés autour, quoi. En fait, ils le savaient ! Ils le savaient qu'il y avait un enfant ! Ils le disent au bout de 6 minutes ! Ils causent aussi des blessés autour, quoi. Il y a une petite fille de 8 ans, effectivement, qui est décédée. Mais, hé ! C'était quand même temps de le dire, en fait, hein ! Vous le saviez ! Vous avez tous bronchés du Hezbollah ! Vous n'avez pas dit, à un seul moment, qu'effectivement, il y avait une petite... Effectivement ! Qui a été manifestement tué par l'explosion du pager de son parent. Que l'on met dans la poche du pantalon, que l'on tient à la main, ou dans la poche de la veste. Est-ce que ça, ça veut dire... Imaginons, son père, il était du Hezbollah, imaginons, et donc, elle, il était proche du Hezbollah, c'est ça ? C'est ça, le truc ? Je rigole, j'ai un rire jaune. On verra, bien sûr, dans les heures qui viennent, les conséquences de cette opération, et comment le Liban... Oui, c'est tout, c'est tout ce que vous avez à dire ? Il y a une petite fille qui est morte, c'est tout. Il n'y a pas une analyse à avoir, un truc, s'indigner, non. C'est une info ! Bon, dans cette opération, il y a une petite fille qui est morte. Voilà leur seule réaction, ok. Bon, on verra la suite des événements. Ben, franchement, oui, Sam, quand tu fais la guerre, tu fais en sorte d'éloigner tout ce qui te lie à la guerre de ton enfant. Non, enfin, je vais... Les gens, mais vous savez ce que c'est d'être Libanais ? Vous savez ce que c'est d'être Palestiniens ? Vous savez ce que c'est d'être dans un pays qui traverse une crise très, très grave ? Vous savez ce que c'est d'être... Ça dépend d'où tu vis. Moi, je ne sais pas, je ne serai pas le premier à juger, quoi. Dans le confort, quand on a le confort ici... Ah oui, facilement, on peut dire, oui, je vais éloigner mes enfants de la guerre. Mais vous n'avez pas le quotidien d'un Libanais ? Je ne sais pas comment ça se passe, moi. Moi, je vais quand même éviter de dire... En plus, on ne sait même pas ce qu'est le père, on ne sait même pas le parent, là, qui avait le beeper et donc, au final, ça a tué sa fille. On ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'il était. Je vais prier dans cinq minutes, il y a. On ne sait même pas ce qu'il était, on ne sait même pas ce qu'il faisait, on ne sait même pas s'il était du Hezbollah. Je rappelle que même s'il était membre du Hezbollah, on ne pense pas que cette attaque soit autorisée par les conventions de Genève et par le droit international. Je rappelle déjà d'une. Je rappelle qu'il me semble que cette attaque tombe... Elle ne me semble pas très légale, premier point. Et deuxième point, on ne sait même pas cette personne, les gens. Et on ne connaît même pas leur quotidien. On ne sait même pas ce que c'est d'être Libanais. Est-ce que vous avez vu des reportages sur le Liban ? Est-ce que vous avez vu le chaos qui est actuellement au Liban, avant même la guerre, le massacre en cours à Gaza ? Est-ce que vous êtes au courant de la crise et le désarroi d'une bonne partie de la population libanaise ? Moi, je trouve ça un peu quand même fort de café, qu'on soit là en mode, quand même, il aurait pu protéger son enfant. Eh les gars, c'est pas nous, on va donner des leçons. Oui, dans l'idéal, t'éloignes tes enfants de la guerre. Mais c'est pas moi, je voulais dire. Oui, bon bah, c'est à partir de mon stream, comme ça, avec mon petit coca. Ouais, mais t'as quand même pu éviter à ton enfant le contact avec la guerre. En fait, déménage du Liban. T'as pas pensé à déménager du Liban ? Ben oui, mon gros. Ben oui, je suis là. Et voilà, ta fille, elle est morte. Et voilà, ben oui, je suis désolé. Ben oui, il faut que je t'apprenne de l'ami, gros. Oh, oh, je sais pas, c'est le minimum. Moi, j'ai décidé d'être en France. Un petit travail tranquille, t'y as pensé ? Ça me fascine. Les gens, ils comprennent pas. Mais l'éloigné de quoi ? Ils ont fait exploser des beepers. Ben oui, en plus, en plus. En plus, à aucun moment, tu t'attends. C'est vrai qu'à aucun moment, tu t'attends, t'as un beeper. Imaginons même que tu sois du Hezbollah. T'as un beeper pour avoir des informations. Je veux dire, les gens, c'est comme si en Ukraine, t'as des membres de l'armée ukrainienne qui ont des beepers. Vous allez reprocher quoi au gars qui est en train de faire ses courses avec son beeper parce qu'il fait partie de l'armée. On sait jamais que c'est une urgence. Le beeper explose, ça tue sa fille. Vous allez dire, ben oui, mais gars, tu... Les gars, là, c'est le beeper qui a pété. Vous pouvez pas l'accuser de ça, quoi. C'est quand même fort. C'est vrai que les beepers étaient pour l'Hezbollah. Moi, je sais pas. Moi, je demande plus d'infos. Moi, je sais pas. Et je rappelle, je dis, même si c'était le Hezbollah, même si c'était pour l'Hezbollah, c'est pas une attaque légale, il me semble. Une reconnaissance implicite de la participation israélienne. Voilà, ça fait assez peu de doute, en tout cas, clairement, dans l'esprit des responsables libanais et des responsables du Hezbollah. Oui, non, mais tout le monde le sait. Non, mais attendez, on est quand même en train de discuter de savoir si c'est Israël. Tout le monde le sait que c'est Israël. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les États-Unis, mais les États-Unis sont en mode, on sait rien, on était au courant de rien, on n'a rien fait. Et je pense que, surtout avec les élections et la pression à l'aile de gauche, de pas mal de gauchistes sur la Palestine, je pense que les démocrates, ils sont un peu emmerdés. Ça veut pas dire que les démocrates sont en mode pro-Palestine, loin de là ! Loin, très, 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 très loin de là. Mais je pense, et par contre, je doute qu'ils n'aient pas été au courant. Moi, je doute qu'ils n'aient pas... Mais on sait jamais, on sait jamais, je doute qu'ils... Par contre, je pense qu'ils sont quand même emmerdés par les actions d'Israël. Tu sais, surtout pour les élections qui arrivent. Ils sont un peu emmerdés. Ils sont en mode, bon, là, vous abusez un petit peu. Après, c'est vous, les Etats-Unis, vous avez créé un monstre. Je suis désolé, vous faites partie des puissances qui ont créé ce monstre. C'est le contraire à tout en termes de droit international de guerre. Il me semble, oui, il me semble. Après, je sais pas, mais il me semble que... Parce qu'en fait, vous nous pétez les couilles, l'Occident, les Occidentaux, je me mets dedans. Vous nous pétez des couilles en disant, oui, mais la différence entre les civilisés et les barbares, c'est que nous, on a des règles, c'est que nous, on a le droit. C'est que nous, même quand on fait la guerre, elle est encadrée. Ah bon ? Parce que je sais pas, Israël, alors, n'est pas dans le camp de la civilisation. Si on prend vos critères, Israël n'est pas dans le camp de la civilisation parce que ça fait plusieurs fois, à multiples reprises, on n'a qu'à regarder l'histoire, le nombre de fois qu'Israël a violé le droit international et même le droit de la guerre et tout. Donc, il y a un moment donné, c'est qui sont les vrais barbares ? En fait, j'ai envie de dire. Si on joue au jeu du barbare et du civilisé, pourquoi Israël ne fait pas partie des barbares ? L'agrément que j'entends autour de moi, c'est... Oui, mais là, c'est un Etat et pas une organisation terroriste. Sous-texte, on assume de faire viser des civils et on profite de notre statut. Mais en plus, ce qui est dingue, en fait, c'est qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte que la Palestine n'est pas d'Etat. Parce qu'à partir du moment où la Palestine a un Etat, officiellement, et que la Palestine décide d'entrer en résistance contre Israël, ils ne pourront pas parler de terrorisme. Sauf que là, pour eux, c'est tant mieux. Ils empêchent à la Palestine d'avoir un Etat. Donc, les Palestiniens sont en mode « Mais attendez, on va lutter pour avoir un Etat, on veut quand même avoir un Etat. » Et comme ils n'ont pas d'Etat et qu'ils résistent, ils sont en mode « Vous êtes des terroristes. » C'est pratique. « Vous n'avez pas d'Etat. » Oui, mais en fait, on veut avoir un Etat. C'est fou. Qui nous empêchait d'avoir un Etat terroriste ! Pas mal. Non, mais c'est bien joué. C'est bien joué. J'avoue. Pour les communications les plus sensibles, précisément pour éviter ces interceptions, mais effectivement, cette question va se poser. Eh bien, écoutez, comme d'hab, le deux poids, deux mesures, le deux poids, deux mesures qui est dégueulasse, qui est insupportable et qui donne l'impression que Israël, je vais répéter ça, parce qu'on n'arrête pas de parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et justement, c'est notamment ce qu'on parlera, on parlera de ça avec Nadav le 27 septembre. Mais c'est important même contre la lutte contre l'antisémitisme parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Là, qu'est-ce que sont en train de voir les gens ? C'est qu'Israël est intouchable. Israël peut se foutre du droit international. Israël peut massacrer des innocents partout dans le monde et personne ne fait rien. Et personne ne fait rien. C'est-à-dire que les puissances occidentales ne font rien. Laisse faire Israël. Et en plus de ça, ils ajoutent le discours qu'attaquer Israël, c'est attaquer les Juifs. Et donc, forcément, dans la tête des gens, il y a le mécanisme qui se fait. Israël est intouchable. Israël est à des Juifs. Les Juifs sont intouchables. Voilà ce qu'ils se disent dans leur tête. Voilà le mécanisme dangereux qui est en train d'émerger depuis des années. Et oui, ça nourrit le complotisme de ouf. Bien sûr. Alors que nous, on n'arrête pas de dire mais Israël, l'Occident le laisse faire juste parce que ça sert les inter-occidentaux. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, les gens, je vais aller faire petite conclue parce que je vais faire un best-of. parce que là, c'est quand même un truc triste, quoi. Donc, je ne vais pas conclure sur un truc marrant. Ouais. BFM, quand ils ont vu les attentats. Non, attendez. Mais comment j'enlève cette boîte, quoi ? Ah, voilà. Attendez. Allez, une petite conclue triste. Bon, je ne suis pas sûr de la vanne, mais... C'est comme ça, les gens. Parfois, on n'a pas d'inspie. Ce n'est pas grave, il faut s'arrêter là. Je vais voir s'il y a Iliès. Je vais vous laisser avec Iliès et je vais laisser la voix comme ça. On va voir comment ça donne. Ça vous va ? Oh, j'ai misé ! Ah, ben, ouais ! Je ne suis pas rasé. Oh. C'est vraiment un bâtard. Il sait très bien que je vais... Non, en plus, les gens, je suis un peu fatigué. On est en fin de journée. Je fonce des mains. Le crâne, il est parti. Il est décollé, là, dans l'espace. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, alors, je suis un peu fatigué. Merci.